Écoutez, je trouve une bonne première mi-temps, que ce soit sur le pressing, sur le plan défensif, comme sur la maîtrise collective, et puis des actions et des opportunités de marquer. De se retrouver encore une fois à 10 à la mi-temps, c'était un coup dur, mais on commence à avoir l'habitude, donc les joueurs ne sont même plus choqués. Et à 10, il a fallu se montrer patient, très au point tactiquement, et jouer notre chance à fond. Et lorsqu'on s'est retrouvé à 10 contre 10, on a bien senti qu'on avait la possibilité d'essayer de pousser au bout et de remporter le match, ce qui a été fait, et j'ai une vraie satisfaction. Moi, je trouve qu'on retrouve des bonnes sensations, tant dans l'organisation que dans le contenu du jeu. On avait mis l'action là-dessus ces derniers jours, parce qu'on était tous frustrés de... Vous voyez bien qu'on n'était pas tous à notre niveau, que ce soit collectivement, même les joueurs individuellement. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un peu le contenu qu'on avait connu lors de notre bonne période. C'est vrai que ce genre de match, c'est là où on se rend compte de l'unité, de la cohésion du groupe et du club. Et on a bien vu déjà ceux qui sont rentrés, qu'on a amené un vrai plus. C'est quelque chose, cette cohésion qu'on a depuis le début de saison, qui de temps en temps peut avoir un couac, mais quand même, je suis souvent très satisfait de la mentalité de tous les joueurs du groupe. Et je pense que ça a été un plus ce soir. On en avait discuté, où on disait « est-ce qu'il faut faire tourner ? » Moi, j'étais convaincu qu'il fallait mettre l'équipe la plus compétitive du moment, parce que pour préparer ce match de dimanche, la meilleure façon, c'était de gagner aujourd'hui. Et surtout avec cette façon de gagner, cette mentalité-là. On est forcément un peu plus fatigué, c'est quand même deux matchs qu'on joue à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Mais mentalement, forcément, cette victoire avec l'état d'esprit et la manière, j'espère nous aider pour dimanche. Merci.